Je suis une personne qui a besoin de donner de l'amour et qui a besoin également d'en recevoir. Personne ne souffre de la situation et surtout on communique énormément et on ne se cache rien. Ce qui cause le malaise ou les choses comme ça c'est le non-dit. Vous imaginez, vous arrivez, vous présentez à vos parents, vous leur dites « Ah salut, alors je te présente, ça c'est lundi, mardi, mercredi, là c'est jeudi, vendredi, samedi. » C'est pas possible. Le père de votre enfant, il l'a accepté ça ? Ah oui, lui aussi il me trompait, il me présentait ses maîtresses. Et la mec était super sympa en plus. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont polyamoureux, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux de plusieurs personnes en même temps et au grand jour. Tout le monde est au courant, pour nos invités l'amour ne doit pas être exclusif, c'est leur choix. Je vous propose d'accueillir Lou et son compagnon Thomas. Bonjour à tous les deux. Lou, vous avez 19 ans, vous êtes en couple depuis 3 ans avec Thomas. Vous êtes étudiant tous les deux à Marseille. Lou, vous avez combien ? C'est votre amoureux ? Oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et c'est mon amoureux officiel. Ah, officiel ? Officiel, oui. Vous en avez d'autres ? J'en ai d'autres à côté, pour l'instant c'est des petits flirts en fait. C'est rien de très très sérieux. C'est quoi ? Combien de flirts ? Là j'ai deux flirts en ce moment, avec un garçon et avec une fille qui sont tous les deux sur Paris. Un garçon et une fille ? Oui, parce que je suis aussi visuelle. Sur Paris. Et c'est des flirts, comment vous êtes ? Disons que j'ai beaucoup d'affection pour eux, c'est pas simplement pour le physique. Vous êtes amoureuse ? C'est pas de l'amour, c'est pas encore de l'amour, pas à ce stade là. Parce que c'est quand même des relations qui sont encore très récentes. Mais c'est beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de protection aussi l'un vers l'autre. C'est des relations amicales ou plus ? Plus quand même, plus. Sexuelles ? Sexuelles aussi, mais c'est surtout affectives très très fortes, disons. Et avec Thomas, c'est aussi affectives très très fortes ? Avec Thomas, je suis amoureuse et c'est l'amour de ma vie. Alors pourquoi vous avez besoin d'aller voir ailleurs ? Parce que je suis faite comme ça. Pour l'instant, j'ai 19 ans, je suis encore très jeune. C'est pas la première fois ? C'est pas la première fois, non. Vous avez toujours été polyamoureuse ? J'ai pas toujours été polyamoureuse en fait. Donc avec Thomas, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Et au début de notre relation, je ressentais un certain malaise, un certain mal-être intérieur que j'arrivais pas vraiment à expliquer. Donc au bout de quelques mois, on a commencé à en discuter tous les deux. Voilà, on a discuté. Elle a mis les choses au clair dès le début. Ça faisait à peu près un an qu'on était ensemble. Et on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ce malaise, d'où ça venait, comprendre qu'est-ce qui pouvait changer dans notre couple, dans notre manière de fonctionner pour que ça se passe bien. Et donc on s'est rendu compte, tous les deux ensemble, qu'elle se sentait un petit peu comme oppressée. L'image que j'ai utilisée en fait, c'est comme si, comme un oiseau en cage en fait, comme si ça me mettait dans un contrat d'exclusivité. Parce que je suis une personne qui fait énormément de choses, je suis une personne qui est très, qui bouge énormément, qui est très indépendante aussi. Et je me sentais un peu, quelque peu enfermée en fait. Comment vous avez pris ça, le fait qu'elle se sente enfermée dans une espèce de prison avec vous ? Comme elle me l'a bien expliqué, enfin c'est pas une prison avec moi, c'est une prison en général. C'est se dire, pourquoi se limiter alors qu'il y a d'autres occasions qui peuvent arriver. Et moi je me suis posé la question aussi, est-ce que ça me dérange, qu'est-ce qui me dérangerait ? Vous vous êtes pas senti, vous vous êtes pas dit, je ne lui suffis pas ? Non, ça pourrait venir comme ça, mais en fait non, je me suis dit, elle n'est peut-être pas heureuse comme ça, c'est peut-être pas cette manière de fonctionner, il n'y a pas une manière de fonctionner en amour. Et moi je sais que je fonctionne pas comme ça, mais je peux aussi comprendre les autres. Et donc je me suis dit, je veux pas être la personne qui va limiter son épanouissement, limiter son amour, je veux être celui qui lui apporte du bonheur. Et qui lui ouvre les fameuses portes de cette liberté. Vous, vous êtes amoureux d'elle ? Oui. D'une seule personne ? Exclusivement d'elle, oui pour l'instant. Donc vous êtes fidèle ? Pour l'instant, c'est pas être infidèle, puisqu'il y a de la discussion, il y a de la communication. Vous êtes infidèle Lou ? Non, je n'ai jamais été infidèle, je n'ai jamais été infidèle. Quelle est la différence entre l'infidélité et ce que vous vivez avec d'autres personnes ? Ce que je vis avec d'autres personnes, c'est dans le contrat entre très très gros guillemets qu'on a avec Thomas. C'est-à-dire que les choses sont très claires entre nous, personne ne souffre de la situation, et surtout on communique énormément et on ne se cache rien. Vous vous connaissez tous ? Oui. Oui, moi en général, quand ça commence à devenir sérieux avec une autre relation, je demande à rencontrer la personne. Qu'est-ce que vous dites ? On se rencontre. Par exemple, la dernière relation que j'ai eue, ça a duré 5 mois, ça vient à peine de se finir la semaine dernière en fait. Avec un garçon ? Avec un garçon. Vous êtes bisexuelle aussi ? Voilà, voilà. Moi je pense que dès qu'il y a ce qui cause le malaise ou les choses comme ça, c'est le non-dit. C'est à partir du moment où on cache les choses, à partir du moment où on a une relation cachée ou qu'on ne veut pas que ça se sache, que ça se voit, il peut y avoir des tensions, des non-dits. Là vous êtes au courant ? Moi je suis au courant, voilà, on discute vraiment de tout. Vous avez rencontré dans quelles circonstances ce garçon dont elle était amoureuse pendant 5 mois ? Donc c'est moi qui ai demandé à le rencontrer et ça s'est fait très naturellement. Vous n'étiez pas jaloux ? Non, je ne suis pas quelqu'un de jaloux parce que, j'espère ne pas me tromper, mais je sais qu'entre nous deux, il y a un lien très fort et que j'ai une confiance absolue en elle. Une confiance absolue dans ce contrat, c'est un contrat que vous avez établi entre vous ? C'est une discussion qu'on a eue et on s'est mis d'accord. C'est quoi les limites ? Les limites, c'est à partir, en fait, je pense que ce contrat, enfin cette façon de fonctionner se brisera et se changera à partir du moment où quelqu'un souffrira de la situation. Vous n'en souffrez pas ? Non. Absolument pas. Tant qu'elle, elle est heureuse, moi ça me va. Quelles sont les règles que vous avez établies dans ce contrat à trois ? Là, du coup, c'est plutôt un contrat à deux parce que maintenant, du coup, moi, je n'ai pas vraiment d'histoire sérieuse en ce moment. Donc, c'est des règles de transparence, c'est-à-dire que je ne vais rien lui cacher. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre autre amoureux ou amoureuse, vous lui dites ? Exactement, je lui dis, je peux même lui raconter ce qu'on fait s'il en a le besoin, s'il en ressent le besoin. Je peux lui parler de lui, on se présente mutuellement. Et après, nous, ça nous est déjà arrivé avec l'autre personne avec qui j'étais, passer des soirées à la maison, regarder des films, discuter, comme des amis en fait. Mais pour que ce soit clair, il ne se passe rien de commun. Absolument rien, absolument rien. Comment vous expliquez, Thomas, que vous ne soyez ni jaloux ni en souffrance par rapport à ça ? Elle est quand même amoureuse d'autres gens. Oui, mais je veux dire, c'est peut-être une question morale après. Je conçois qu'il y a... C'est une question de tripes aussi. Quand on est amoureux de quelqu'un, on n'a pas spécialement envie de l'imaginer, non seulement dans les bras d'un autre ou d'une autre, et en plus avoir des sentiments. Après, moi, j'ai totale confiance en elle. Je pense que la peur qu'on peut avoir quand on voit sa compagne aller avec quelqu'un d'autre, c'est de se dire, je ne suis plus le seul, je ne suis plus celui qu'elle a choisi. Je suis en danger, elle va peut-être me quitter, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle, mais pendant cinq mois, elle vous a présenté ce garçon dont elle était amoureuse. Vous n'êtes jamais dit, elle peut me quitter pour lui ? Non, c'est justement ça. Je ne me dis jamais ça, parce que je sais qu'entre nous, ça fonctionne comme ça. Et justement, le fait qu'il y ait de la communication m'empêche de penser qu'elle pourrait partir et rompre avec moi. Et vous, vous en êtes sûre ? Moi, j'en suis totalement sûre, oui. Et puis même, ce qui est bien, c'est que depuis qu'on fonctionne comme ça, depuis qu'on a eu cette discussion, du coup, au bout d'un an de relation, on communique dix fois plus. Ça nous a vraiment permis de communiquer, de parler de beaucoup plus de sujets qui pourraient être tabous dans un couple normal. Par exemple, du sujet de se faire draguer par d'autres personnes ou des choses comme ça. On communique énormément. Pour qu'on soit clair, être poli amoureux, ce n'est pas être libertin, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. L'autre personne, l'autre garçon, pendant cinq mois, il n'était pas jaloux de Thomas ? Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Il ne souffrait pas ? Il ne souffrait pas de la relation non plus. On a fini cette relation-là pour d'autres raisons totalement indépendantes du poli amour. Mais c'est une situation qui convenait à tout le monde. Vous, vous êtes donc amoureuse à l'heure actuelle de quasiment trois personnes différentes ? Je suis vraiment amoureuse de Thomas. Après, j'ai beaucoup d'affection pour d'autres personnes. Ce n'est pas le même amour que vous portez à ces trois personnes ? Oui, exactement. Je pense que c'est ça. En fait, je suis une personne qui a besoin de donner de l'amour et qui a besoin également d'en recevoir. Est-ce que trois personnes font une seule ? Est-ce que vous vous dites, tiens, Thomas, il a le profil du gosse qui a le chapeau et tout. L'autre, c'est le sportif. Elle, c'est autre chose. Est-ce qu'en trois personnes, vous faites l'homme ou la femme idéale ? Pas vraiment. Non, ce n'est pas ce genre-là. Je sais que l'homme idéal, en tout cas, je l'ai trouvé. Et c'est lui. Ça fait trois ans que c'est lui. Ça fait trois ans que je pense que ça va durer. Mais tout colle à merveille avec lui ? Sexuellement, ça marche ? Je n'ai littéralement aucun problème avec lui dans notre relation. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Si vous êtes totalement comblée avec cette personne, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller voir ailleurs ? Mais en fait, je pense que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Chacun a ses propres besoins. Chacun a sa propre façon de fonctionner. On n'est pas tous... Il y a des personnes qui vont être bisexuelles, hétérosexuelles. Des personnes qui vont aimer la littérature, d'autres qui vont la détester. C'est comme tout, je pense. Vous accepteriez que Thomas fasse la même chose ? Je pense que si jamais il en ressentait le besoin, déjà, on en parlerait. On aurait une discussion là-dessus, on en parlerait. Il m'expliquerait pourquoi ça ne lui convient plus, notre fonctionnement. Et après, éventuellement, si on arrive à trouver quelque chose qui nous convient tous les deux, pourquoi pas ? Vous voyez tous les trois assez régulièrement ? En fait, avec Thomas, on habite ensemble. Ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi qu'on habite ensemble à Marseille. Moi, je suis entre Marseille et Paris. Ce qui fait que, ben, quand on est sur Marseille, enfin, quand je suis sur Marseille, on habite ensemble. Le soir, on dort tous les deux ensemble. Le matin, on se réveille ensemble. On passe notre journée ensemble, sauf quand on est en cours ou que moi, je fais mes autres activités à côté. Et quand moi, je suis sur Paris, dans ce cas-là, je vais voir les personnes avec qui je suis, entre guillemets, sur Paris. Vous dormez avec elle ? Je dors avec elle, je passe du temps avec elle. Ça vous agace pas qu'elle dorme avec quelqu'un d'autre, quand même ? Non, après, quand on discute... Oh, soyez honnête. Mais je suis honnête. Quand on discute, elle me raconte comment ça se passe, ses voyages à Paris. Mais après, moi, je lui demande de s'arrêter à l'intime. Elle m'explique pas... J'imagine bien, mais en même temps, vous avez un cerveau et puis on contrôle pas tout son cerveau. Justement, il utilise son cerveau pour comprendre la situation. Mais je comprends qu'elle fonctionne comme ça, elle a besoin de ça. Je vais pas venir lui dire... Quand vous êtes tout seul dans votre lit à Marseille, vous vous dites pas flûte, elle est avec Pierre-Paul-Jacques ou avec Gidette ? Pardon ? On a un chat, il est pas tout seul. Ouais, ouais, c'est un chat, hein ? Non, non, je me dis pas ça, je me dis... Parce que je me pose pas ces questions-là, je sais comment ça fonctionne, c'est acquis, c'est fait comme ça, on fonctionne comme ça. Vous savez qu'elle vous aime et ça vous suffit. C'est ça. Quand vous en parlez aux gens, puisque vous êtes venu en parler aussi à la télévision, comment ils réagissent ? Alors, ça dépend. J'en ai parlé à ma mère, déjà, je lui ai expliqué ça de façon très naturelle, en fait. Je lui ai dit, j'ai rencontré tel garçon, il est tombé amoureux de moi, elle m'a demandé, toi, t'en penses quoi ? Sachant que j'étais déjà avec Thomas à ce moment-là, je lui ai dit, moi aussi j'ai des sentiments. Il me dit, ah, et Thomas, il en pense quoi ? Bah, Thomas, ça lui va très bien. Il me dit, ah, bah c'est super, t'as de la chance. Tout bête dans le bonheur. T'as de la chance d'avoir deux garçons comme ça, pour toi. Après, bah, il y a ma meilleure amie dans le public, pareil, qui l'a très bien. Elle est où, votre meilleure amie ? Ici. Ah, bonnet. Mais elles sont tous lookées dans la tribu de loups. Bonjour. Vous êtes polyamoureuse ? Non, pas du tout. Vous avez un mec ? Non. Vous êtes célibataire ? Vous comprenez votre copine ? Oui, je la comprends, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents. Moi, je pourrais jamais m'imaginer dans une relation comme ça, mais... On est des personnes différentes. On est qui pour choisir les limites de l'amour, les limites de la fidélité ? Trincessamment, vous qui connaissez les deux, et peut-être les cinq, finalement, vous êtes sûre qu'il n'y a personne qui souffre ? Mais c'est la première question que je lui ai demandé quand elle m'en a parlé. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûre que Thomas, ça ne le fait pas souffrir, et qu'il ne dit pas juste ça pour te faire plaisir et parce qu'il t'aime ? Et elle m'a dit que si elle avait le moindre doute qu'il souffrait, elle arrêterait, ils en parleraient. Donc non, je pense vraiment... Thomas, il est heureux quand elle est heureuse, et il fonctionne bien comme ça. Et tout à l'heure, d'ailleurs, justement, vous parliez du fait de comment les proches ont réagi quand on l'a annoncé. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour expliquer le polyamour. Dans cette vidéo, j'explique mon cas, ma situation. J'étais encore avec l'autre garçon à l'époque, donc j'explique que j'ai deux copains, voilà comment ça se passe. Et j'ai reçu énormément de commentaires, ça a presque fait une sorte de buzz. Et j'ai reçu des commentaires, effectivement, qui ne comprenaient pas ça, mais qui restaient respectueux. Mais ce qui m'a absolument hallucinée, c'est que j'ai reçu des centaines, et honnêtement, je n'exagère absolument pas, des centaines de messages, que ce soit en commentaire ou même en privé, de personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont polyamoureux et qui en souffrent atrocement parce que les proches ne comprennent pas, les gens dans la rue ne comprennent pas. La société, en fait, a une image du polyamour qui est très biaisée, je trouve, par tous les autres termes, genre polygamie, libertinage. Alors que le polyamour, ce n'est pas du tout ça. Le polyamour, c'est simplement ne pas limiter son amour à une seule personne. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée, qui, elle, est comme vous, a un peu plus d'expérience. Elle a trois amoureux et elle le vit très bien. Voici Christelle. Christelle, bonjour. Bonjour, vous avez 38 ans, trois enfants, trois amoureux. Oui. Vous êtes conseillère funéraire à Oudan, dans les Yvelines. Oudan, bien connu pour la poule. Tout à fait. Poule de Oudan. Ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le placer. Alors, racontez-moi un peu. Vous avez trois amoureux, vous. Alors... Est-ce qu'il y a le père de vos enfants dedans ? Non, justement, je suis séparée deux fois. J'ai eu deux relations sérieuses dans ma vie auparavant. J'ai eu deux enfants d'une première union. Ensuite, un deuxième, dans le sud. Et ensuite, une deuxième séparation. Et puis après, je me suis dit, pourquoi j'ai eu deux échecs dans ma vie ? Et en fait, je me suis aperçue que ces hommes-là, je les ai aimés. J'ai eu deux enfants avec. Mais au fond de moi, en fait, quand je me suis retrouvée célibataire, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres hommes. Et je me suis dit, chaque homme est différent. On ne peut pas aimer une personne entièrement. On l'aime pour certaines choses, mais pas pour... Donc avec plusieurs, vous en faites un super, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. C'est que j'en ai un qui va être aux petits soins pour préparer à manger, faire leur passage, prendre soin de moi. L'autre qui va être plus là pour les sorties, les activités, le côté festif. Et un autre pour le sexe. Alors le sexe, non, ce n'est pas vraiment l'exclusivité de la relation de couple. Je pense que c'est la confiance, le respect et le bien-être personnel. Ils se connaissent, les trois ? Non. Donc ils ne sont pas au courant ? Ils le savent. Mais moi, je suis une personne célibataire, donc je n'ai aucun compte à leur rendre. Eux sont aussi polyamoureux ou pas ? Alors, il y en a deux qui font leur vie, chevaux à gauche, à droite. Et un qui m'aime énormément, mais avec qui il n'y a pas d'avenir, en fait. Il en souffre ? Oui. Parce qu'il a un manque de confiance en lui et il n'arrive pas à ouvrir son cœur. Il aimerait vous avoir pour lui tout seul, je suppose ? Oui. Est-ce que c'est compliqué à vivre pour vous ? Pour moi, oui, parce que j'ai quand même ma propre vie à gérer avec mes enfants, plus le travail, plus mes activités. Donc nous, on se voit pour passer de bons moments ensemble, pour nos activités extérieures. Vous n'êtes pas suffisamment amoureuse pour tout quitter pour lui ? Non, je pense que je ne pourrais plus tomber amoureuse comme je suis tombée amoureuse auparavant pour le père de mes enfants. C'est compliqué d'avoir une vie de famille, un métier, trois amants, trois amours, dont un qui vous voudrait pour vous toute seule. Ça se passe comment dans votre tête ? Vous vous faites du mal finalement, mais vous vous faites du mal aussi à vous ? Alors, j'ai plus souffert en étant en couple qu'en étant célibataire. C'est que maintenant, je fais ce que je veux, entre guillemets, mais il n'y a pas de contrepartie, entre guillemets. Du coup, toi maintenant, malgré ces trois relations, tu te considères style célibataire ? Oui, je suis célibataire pour moi. Je ne vais pas, entre guillemets, me salir. Pour moi, je profite de l'instant présent. Quand vous étiez avec vos ex, ils vous ont trompé ? Oui, les deux. Et c'est quoi la différence entre être trompé et avoir trois amants ? Alors, être trompé, ça fait très très mal. On se dit, pourquoi il m'a fait ça ? Parce qu'il y a du mensonge. Il y a du mensonge, il y a une trahison. Et quand on est en couple et qu'on a des enfants, mon premier mari, je l'ai rencontré. J'ai eu deux enfants avec. Ça a été l'amour de ma vie. Tout l'amour que j'ai eu, je l'ai eu exclusivement pour lui. Et après, quand j'ai eu mes enfants, l'amour s'est partagé. On ne peut pas garder un amour en intégralité. Finalement, vous avez un champ des possibles avec tous les hommes de la Terre, finalement. Et que vous ne voulez pas vous contenter d'un seul. Mais en même temps, est-ce que ça ne traduit pas un manque de confiance ou une blessure ? Parce que vous avez été déçue chez certains hommes. Pour être franche, si, je pense qu'il y a une blessure, une déchirure même. Mais après, il faut reprendre confiance en soi. Et après, rebondir. Se dire, on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Il faut prendre tout ce qui est bon. Un seul homme ne pourrait pas vous combler ? Alors, je ne pourrais pas me retrouver toute seule en couple, maintenant. Pourquoi ? Je ne pourrais pas. Pourquoi ? Je me sentirais étouffée. En prison aussi ? Oui. Vous parliez tout à l'heure du regard des autres. Puisque vous avez reçu sur Voulou, sur votre chaîne, beaucoup de réflexions de gens qui disaient « Moi, j'en souffre à cause du regard des autres ». Thomas, est-ce que vous vous êtes déjà coltiné les remarques de gros machos qui vous disaient « Eh, dis donc, toi, tu n'es pas un mec parce que ta copine, elle sort avec un autre, etc. » Non, enfin, j'ai regardé ses commentaires dans sa chaîne. Et à un moment, il y en a vraiment un qui m'a énervé. Du coup, j'ai pris le temps de lui répondre. Et calmement, avec mes arguments, comme je suis en train de vous faire là. Et il ne m'a pas répondu ensuite. Je ne sais pas s'il a été convaincu ou s'il a compris son erreur. Mais voilà. Après, moi, dans ma vie, je ne suis pas trop quelqu'un qui parle de sa relation. Là, mes parents ne savent pas ça. Pourquoi vous êtes venu alors aujourd'hui nous le dire ? Parce que après, ça peut être une base de débat. Et ensuite, moi, je me dis que c'est surtout pour pouvoir aider les gens qui ne se retrouvent pas, qui ne se définissent pas dans une seule relation amoureuse. et leur montrer qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui peuvent accepter, qui comprennent, qui sont tolérants. Ça peut aider aussi, je pense. Oui. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, d'abord, j'en ai une pour la madame. Est-ce que vous ne considérez pas vos amants plutôt comme une relation de sex-friend plus que polyamoureuse ? Alors, non. J'ai déjà eu cette conversation-là avec des amis. C'est totalement différent parce que, eux, ça ne va être uniquement que des relations sexuelles. Tandis que moi, dans... En plus, quand même, parce que c'est quand même, on partage des cinémas... Moi, dans mes relations polyamoureuse, on vit de belles choses. Il n'y a pas forcément que le sexe. On va partager des choses. Oui, mais quand c'est sex-friend, il y a sex et il y a friend, ami. Après, c'est différent. Il y a l'auteur ami, un peu amical, un peu... Sex-friend, pour moi, c'est plus la routine de toujours changer de mec. Enfin, voilà, je ne sais pas. Sex-friend, c'est tomber... Enfin, ce n'est pas tomber. C'est des crunchs, quoi. On appelle ça des crunchs. Coucher avec son meilleur ami, en gros. Voilà, c'est... Coucher avec son meilleur ami, c'est pour certains. On appelle ça cruncher. Et j'en ai deux pour la madame. Allez-y, Lou. Alors, Lou, est-ce que tu conçois un jour te marier ? Et si oui, est-ce que tu penses avoir les mêmes relations ? Voilà, te marier, par exemple, à une seule personne, à Thomas. Et ensuite, par la suite, derrière, avoir... Ça n'a pas l'air d'être trop leur triple, Marianne. Ouais, on n'y réfléchit pas trop. Nous, ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'on allait se marier, organiser la répétition, organiser la cérémonie et partir juste avant l'officialisation, juste pour voir nos amis, avoir une belle robe et passer une bonne journée. Et est-ce que ta maman, elle t'a comprise juste pour... Voilà, parce que t'es sa fille, elle te comprend ou c'est parce qu'elle-même, elle a vécu la même chose donc ça a été plus facile à comprendre, ce que je me dis... Alors, ma mère n'est pas du tout polyamoureuse. Pour elle, c'est impensable de vivre ce genre d'horreur. Enfin, personnellement, pour elle, elle n'est pas du tout dans ce délire-là, c'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionne. Elle, elle a toujours aimé un seul homme à la fois et aussi d'une nature assez jalouse et assez, je pense, qui accepte... Enfin, qui fonctionne simplement pas comme ça. Mais après, quand j'en ai parlé, je pense honnêtement qu'elle a totalement compris. Qu'elle a compris parce qu'elle me voit depuis toute petite et depuis toute petite, j'ai vraiment... Ce besoin et cette façon de fonctionner, d'aller vers les gens, de donner de l'amour, de... Enfin, je sais pas, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de partager avec les gens. C'est pour ça que j'ai aussi fait ma chaîne, c'est pour pouvoir partager des choses, rencontrer des gens. Et je pense que ma mère comprend totalement ça parce qu'elle m'a vue grandir et elle voit comment je fonctionne, en fait. Alors, on va accueillir nos prochains invités qui, eux, ne comprennent absolument pas qu'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois et en plus, le leur dire. Je vous demande d'accueillir Cédric et Christelle. On est cerné, là. Christelle, vous, vous êtes en couple, vous avez 23 ans, vous habitez Monté, en Suisse. Vous, vous êtes avec un mec... Voilà, posé, exactement, normal. Deux jambes, deux bras. Deux jambes, deux bras. Non, mais je vous en ai pas deux, trois qui sont par-ci, par-là. Vous avez entendu le témoignage qui est très clair très construit, très structuré de Lou et Thomas. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je respecte leur choix, mais je suis totalement contre. Totalement contre. Qu'est-ce qui cloche, là, dans cette histoire ? Mais, pour moi, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas se dire, voilà, aujourd'hui, je suis avec mon copain et demain, je vais voir un autre, je vais voir un autre, je ne sais pas. Après, il y a la complicité aussi. C'est difficile d'apprendre à connaître quelqu'un. Il faut vraiment bien le connaître. Après, il y a la sexualité aussi. Vous imaginez, vous arrivez, vous présentez à vos parents, vous leur dites, « Ah, salut, alors je te présente. » Ça, c'est lundi, mardi, mercredi. Celui-là, c'est jeudi, vendredi, samedi. Ce n'est pas possible. Si je peux réagir à ce que tu dis, moi, perso, je comprends totalement qu'on puisse ne pas comprendre, tu vois. Je comprends totalement qu'on puisse être contre, enfin, contre, entre guillemets, parce que, encore une fois, c'est en fonction de notre morale propre, c'est en fonction de ce qu'on définit comme étant juste et pas juste. J'entends bien, mais Lou, si jamais le numéro 2 ou la numéro 3, vous dites, « Dites donc, Lou, j'aimerais bien te voir demain » et que vous êtes avec le numéro 1, Thomas. Je lui dis, « Non, ce n'est pas possible. » Et si l'autre insiste, vous faites quoi ? Dans ce cas-là, j'essaie de faire un compromis. J'essaie de trouver un moyen. Je vois... Non, non, enfin, c'est... Si, par exemple... Et comment vous faites pour les vacances ? Vous vous partagez ? Vous faites un tiers, un tiers temps ? Je ne fais pas un tiers temps, mais par exemple, je peux faire des projets avec l'un, faire des projets avec Thomas. Après, Thomas, qui travaille énormément de par ses études, parfois, je peux aller faire des petits week-ends, des choses comme ça, avec la personne avec qui j'étais avant, ou des choses comme ça. Christelle, simplement. Juste, vous voulez réagir ? Parce qu'à un moment, tu as dit, il n'y a pas de dialogue. Au contraire, je pense qu'il y en a beaucoup plus que dans une relation. Oui, mais vous ne pouvez pas construire ensemble. Je veux dire, quand... Voilà, si toi, tu cherches ailleurs, c'est qu'il manque quelque chose chez lui. Je ne cherche pas ailleurs. Alors, tu es attirée par autre chose ailleurs. Non, c'est une... Et de l'autre vie, c'est... Oui, mais pour avoir plusieurs hommes, c'est que ton copain ne te suffit pas. Ça veut dire que soit sexuellement, ça ne va pas, soit parce qu'il ne t'attire pas physiquement, ou je n'en sais rien, il te manque quelque chose. Et ça, je trouve que c'est égoïste de la part de quelqu'un. Non, je pense que même si je n'étais pas là, elle fonctionnerait comme ça. Oui, mais moi, je trouve que, comme j'ai entendu derrière, ce n'est pas ton choix. C'est son choix. Et toi, tu as accepté. Donc, je pense que si elle n'avait pas aimé d'autres hommes ou d'autres femmes, tu n'aurais peut-être jamais su ce que c'était ça. Oui, mais aussi, je pense que si elle ne m'en aurait pas parlé, il y aurait toujours eu un côté d'elle que je n'aurais pas connu, que je n'aurais pas compris. Tu imagines, elle couche avec d'autres hommes, elle rentre, elle te voit, et je ne sais pas, moi, je n'arriverai pas à coucher avec mon chéri, alors que je sais qu'il a été trempé son pinceau ailleurs. Je ne peux pas. Après, c'est un autre débat. Non, non, non. Et ça, c'est de la jalousie, puis tu es possessif, tu es une femme qui est possessive. Ah non, alors parce que mon copain, il me va très bien. Il a tout ce qu'il faut où il faut. Mais après, tu vois. Ce n'est pas ça. C'est un peu réducteur, je trouve, ce discours-là. Ce n'est pas que cette question de sexe. c'est aussi vraiment un sentiment. Oui, mais comment tu peux avoir des sentiments pour deux personnes ? Alors oui, certes, elle, elle t'aime. Ça, ça se voit, et je ne pourrais jamais dire le contraire, ça se voit même à l'écran que vous aimez. Mais si elle a d'autres personnes, elle ne les aime pas, ces personnes. C'est apprécié pour une qualité ou pour quelque chose que tu n'as pas. Donc ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour. Moi, je te dis haut et fort que si, c'est de l'amour. C'est un amour peut-être différent, mais ça reste de l'amour. Après, je ne vais peut-être pas trouver les mêmes choses chez Thomas que je vais trouver chez d'autres personnes, mais ce n'est pas parce qu'il me manque des choses chez Thomas. Thomas me comble à 100%. Mais alors, pourquoi aller chercher ailleurs ? Justement, c'est ça le truc. Je ne cherche pas, genre, j'ai des opportunités. Parfois, je rencontre des gens. Alors, pourquoi ne pas être amie ? Comme on disait, pourquoi ne pas être amie ? On peut faire des choses avec ses amis aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est de l'amour. Pour moi, je fonctionne mieux comme ça et je m'épanouis mieux comme ça, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas un besoin de séduction ? Peut-être. Peut-être d'un côté, mais pas exclusivement. Parce qu'il y a effectivement un jeu de séduction qui est très attirant, qui, dans les premières semaines, dans les premières phases de la mise avec quelqu'un, c'est effectivement quelque chose de très stimulant, même au quotidien. Mais en dehors de ça, par exemple, là, quand j'étais avec l'autre garçon également et avec Thomas en même temps, on n'était plus en face de séduction ni avec l'un ni avec l'autre et je ne recherchais pas non plus d'autres gens à côté. Vous n'êtes pas à la recherche de l'amour perpétuellement ? Non, pas du tout. Et ça créait ça pour ne pas casser la routine avec Thomas. Cédric, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes DJ à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez entendu nos invités et notamment Thomas dire je ne suis pas jaloux, je ne souffre pas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Moi, je pense qu'en étant un homme, en fait, on a ce besoin d'avoir... En fait, que notre copine, elle ne nous appartienne qu'à nous, en fait. Vraiment qu'à nous, qu'elle soit... Mais ta copine, ce n'est pas une chose. Ta copine, c'est une personne et elle n'a pas à t'appartenir. Ah oui, je ne suis pas son père, je ne suis rien. Oui, mais même, elle n'a pas... Dans une relation, ce n'est pas genre c'est ma copine, voilà, je vous présente mon copain, c'est ma chose, c'est ma possession. Tu vois, ça reste une personne libre. Tu vois ce que je veux dire ? Un être humain, quoi. Un être humain. Parce qu'il y a de la façon que tu parles, tu as l'impression que la femme, pour toi, c'est une chose, quoi. C'est comme un trophée. Ah non, du tout, du tout. Mais pour vous, c'est un manque de respect de dire à son amoureux, ben voilà, il y en a deux autres aussi ? Oui, 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 c'est un manque de respect, clairement. Moi, je ne le vois pas comme ça du tout. Enfin, ce n'est pas un manque de respect. Je veux dire, c'est surtout emprisonner quelqu'un dans un mal-être que de ne pas accepter son fonctionnement. Oui, mais dans ces cas-là, tu ne le mets pas en couple. Ben si, justement. Voilà. Si, justement, parce que je l'aime et je l'aime comme elle est, vraiment comme elle est. Elle l'aime entièrement, telle qu'elle est. Il ne va pas la transformer pour autre chose. Je n'aime pas la partie qui est avec moi. Je l'aime tout le temps, qu'elle soit avec moi, qu'elle soit pas avec moi, qu'elle soit ailleurs, qu'elle soit même. Cédric, pour vous, la fidélité, c'est important dans l'amour ? C'est essentiel ? C'est la base. Il n'y a pas d'amour sans fidélité ? Exactement. Mais le polyamour, ce n'est pas de l'infidélité. Oui. Oui, parce que tu le dis. Parce qu'on le dit, parce qu'on est clair là-dessus. Il y a de la communication. Parce qu'avec Thomas, en tout cas, on est totalement transparent. Ça serait quoi de tromper Thomas ? Tromper Thomas, ce serait aller voir quelqu'un, avoir des sentiments pour quelqu'un ou alors avoir des relations sexuelles ou autres avec quelqu'un sans lui en parler. Et à mon avis, c'est quand il y a souffrance. Voilà, quand il y a souffrance. Quand il y a non-dit, quand il y a souffrance, quand il y a mal-être. C'est ça. Nous, avec Thomas, on est totalement transparent. Dès que je commence à parler avec quelqu'un et que je vois qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus, on en discute, je lui en parle, je lui dis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien, voilà. Après, je comprends bien que ce n'est pas une façon de fonctionner. Je veux dire, c'est très bien aussi d'être exclusif, d'avoir une relation, ça marche très bien. Du coup, c'est des plus que tu trouves chez d'autres gars. Ce n'est pas forcément des plus, c'est juste, encore une fois, c'est de l'amour que j'ai à donner, tu vois ? J'aime recevoir de l'amour, j'aime me sentir... Je ne sais pas. Il m'en donne pas assez. Il m'en donne énormément et je suis totalement comblée avec lui, mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est même simplement pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui vont, de par leur culture, de par leur vécu, m'apporter de nouvelles choses aussi, tu vois ? Tu peux les rencontrer amicalement ? Je peux aussi, je peux, mais... je préfère amoureusement. Alors, on va accueillir notre prochain invité qui lui a été fidèle pendant 26 ans avant de devenir polyamoureux. Je vous demande d'accueillir François. Bonjour François, vous avez 55 ans, vous êtes célibataire, vous avez deux enfants, vous êtes membre de l'association Bicose à Paris. Vous êtes déjà venu dans C'est mon choix pour une émission sur la bisexualité. vous avez combien d'amoureux en ce moment ? Hommes, femmes ? Ça a été jusqu'à trois dans ma vie en fait. Jusqu'à trois et là en ce moment c'est combien ? En ce moment c'est une personne. Une personne. Et ça va avec une ? Ou c'est chiant ? Alors, c'est une question qui est très délicate parce que vous tombez dans l'intime et est-ce que je vous demande si ça se passe bien avec votre mari par exemple ? Je n'en ai pas. Deuxième question, ça va ou c'est chiant ? Comment ? Je vous pose la même question donc est-ce que ça va ou c'est chiant ? C'est chiant. Mais c'est bien en même temps, j'aime bien. Moi c'est bien et parfois c'est chiant. Ma question c'était est-ce que vous avez besoin de deux ou trois personnes pour être globalement satisfaits intellectuellement au niveau de la séduction ? On en a parlé. C'était ça ma question. Oui, ça ne fonctionne pas comme ça évidemment. Non, je n'ai pas besoin d'être entouré d'un harem ou d'un gynécé. Oh, je n'étais pas allé jusqu'au harem. Non, 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 mais j'imagine ce que des gens peuvent imaginer. Non, non, ce n'est pas un besoin vital. C'est au hasard des rencontres. Lou le disait très bien. On rencontre des personnes, on est attiré, on a envie d'aller plus loin, on n'a pas envie et parfois je dois avouer que j'ai été très séduit et que je n'ai pas poursuivi. Alors vous, vous avez été marié et fidèle pendant 26 ans. Exactement. Alors qu'est-ce qui vous a rendu polyamoureux ? Je pense que je l'étais depuis toujours. En préparant l'émission, je repensais à une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. Je suis tombé, j'ai eu une histoire avec la petite amie de mon meilleur copain. Et comme c'était mon meilleur copain, j'en ai parlé à mon meilleur copain et on s'est retrouvés tous les trois, cette jeune femme, lui et moi, et on a discuté et finalement, j'ai laissé ma place. Et si à 17 ans, si le mot polyamour qui a été inventé en 1995, c'est pas vieux, mais si ce mot était déjà dans l'air, si on avait vu tous les trois Jules et Jim, par exemple, de Truffaut, on aurait peut-être envisagé les choses différemment parce qu'on s'aimait bien tous les trois et on n'était pas fâchés et on a juste choisi parce que la société nous disait que ça ne se fait pas. Mais il n'y a pas de frustration, très honnêtement, quand on est plusieurs à aimer une seule personne, il n'y a pas de frustration. Non, il n'y a pas de frustration parce que d'abord, les personnes savent quelle est ma vie et leur vie est identique. Ce sont des personnes aussi polies, amoureuses et polyamoureux et donc, ils ne conçoivent pas les choses en tant que frustration ou besoin mais en termes d'envie et de réalisation de l'envie ou du désir. Admettons que vous, vous ayez trois amoureuses ou un amoureux et deux amoureuses dans la même ville. C'est arrivé, oui. C'est arrivé. Ça arrive, d'ailleurs. Donc, vous avez quand même sept jours dans la semaine. Oui. Vous faites comment pour vous partager ? À quel moment vous vous décidez que vous avez envie de l'un, pas de l'autre ? Est-ce que l'autre n'est pas frustré ? Encore une fois, j'y reviens. Pour être dans le pratique, avec ma compagne, celle avec qui je vivais en couple, on partageait un agenda. On avait un agenda sur Internet, je ne vais pas citer la marque mais enfin, il y a des agendas en ligne. On ne peut pas faire un débat sur les agendas, non plus. On ne peut titiller pas trop. Donc, elle savait quand j'avais programmé des rendez-vous, des soirées, des week-ends où je ne serais pas là et je savais elle-même quand elle avait programmé la même chose. Mais il n'y a aucun moment parce que même si on conçoit qu'on puisse être amoureux de deux personnes à la fois, il n'y a jamais un moment. C'est humain, Flute quand même. On a envie de voir tout le monde. On peut se dire, samedi, j'ai envie d'être avec lui et zut, il va être avec une autre. Oui, c'est dur. Oui. Ah ! C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, je reconnais. Quand même, on peut être poli amoureux et avoir le droit de souffrir, n'est-ce pas ? OK ? Alors, c'est... Je termine ma phrase, c'est dur quand on n'est pas poli amoureux, effectivement, de ne pas savoir gérer ses frustrations. Oui, je comprends. Il n'y a aucun moment, vous, dans votre expérience, vous, dans votre couple, où vous vous dites j'aime tellement cette personne que j'ai tout le temps envie d'être avec elle. C'est tellement... C'est dévastateur, l'amour. Surtout, en plus, au début. Et encore, si on arrive à construire, il n'y a aucun moment où vous vous dites je l'aime tellement que... Non, je n'irai pas avoir une autre. Non, j'irai voir... Je n'ai envie que d'elle. Je peux répondre à ça. Merci. Ça peut arriver qu'une personne, qu'elle soit poli amoureuse ou pas, ou monogame, ait envie d'avoir quelqu'un pour soi, tout seul, à soi, tout le temps. Ce n'est pas ma question. Je n'ai pas dit avoir quelqu'un pour soi, c'est avoir envie, tellement on est amoureux d'être tout le temps avec la personne. Ah ! Mais ça, c'est un sentiment normal. Oui. Alors, comment vous faites quand vous en avez d'autres ? Eh bien, il faut prendre un peu sur soi et se dire que cette personne n'est pas un objet et qu'elle ne m'appartient pas et qu'elle a le droit aussi d'avoir sa propre vie. Il faut comprendre aussi que même nous, en tant qu'individus, on est une personne et on ne va pas forcément tout le temps fonctionner à partir des autres et en fonction des autres. C'est-à-dire que c'est possible qu'il m'arrive d'avoir, par exemple, d'être obsédée par une personne avec qui je suis, de l'aimer tellement fort que je veux tout le temps être avec cette personne, que je veux tout le temps l'avoir. Mais je me raisonne quand même un peu et je me dis partir dans ce cheminement-là, ça va juste me faire souffrir parce qu'au final, dans aucun cas, je pourrais avoir cette personne-là pour moi toute seule. Donc vous arrivez à contrôler vos passions ? Oui, je pense que oui. C'est important. Oui, je pense que c'est important et surtout, dans cette notion-là, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que même si on peut être polyamoureux, on est avant tout un individu et je trouve que c'est vachement important dans ce genre de relation de pouvoir aussi passer du temps seul avec soi-même et de pouvoir se retrouver avec soi-même. Autant pour faire le point sur notre situation, pour faire le point pour voir si les choses vont toujours comme elles devraient aller ou pour voir si au contraire il y a des soucis mais aussi simplement pour passer du temps ensemble, enfin avec nous-mêmes, passer du temps avec nous-mêmes et... Oui, mais normalement quand tu es amoureux, tu ne vois que par cette personne-là. Pas forcément. Les autres, tu t'en fiches. Je veux bien comprendre toutes vos histoires. Il y a des personnes aussi parmi toutes ces personnes que vous aimez, vous ne pensez qu'à vous parce que ceux qui sont en attente, ils ont aussi des sentiments. Mais il n'y a personne qui est en attente. Ils sont en attente parce que quand vous avez envie d'aller les voir, il faut qu'ils vous attendent. Eux aussi, ils font leur vie. Eux aussi, ils font leur vie. Mais oui, mais bon, alors ce sont des sentiments complètement floués. Personne n'est en attente. Vous, vous êtes en accord. D'accord. Soit. Mais les sentiments que vous disiez, vos deux partenaires, ils savent ce que vous faites ailleurs ? Bien sûr que oui. Il n'y a pas de secret. Ils font leur vie. Je suis dans la clairvoyance. Oui, madame, on n'est pas en train d'être infidèles les uns avec les autres. On est tous polyamoureux. Ce n'est pas pareil. C'est un amour spirituel qui ne s'explique pas. C'est un état d'âme. On ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, le sentiment amoureux, ça fait les plus beaux livres de la littérature française et étrangère. Donc, le sentiment amoureux, ça pose débat. Donc, on va avancer avec un autre invité qui lui aussi est polyamoureux, mais il en souffre. Je vous demande d'accueillir Thomas. Thomas. Vous avez 20 ans, vous êtes en couple. C'est ça. Vous êtes polyamoureux. C'est-à-dire que vous, vous avez plusieurs amoureuses ? C'est-à-dire que je peux tomber amoureux de... Très facilement. Voilà, très facilement et du coup, c'est assez difficile à vivre. Pourquoi c'est difficile à vivre ? D'abord, est-ce que votre petite amie est au courant ? Alors, on n'en a pas parlé, mais oui, elle est au... Enfin, c'est un peu compliqué, mais oui, elle est au courant, mais on n'en a pas trop parlé après. Alors, pour l'instant, on va parler d'elle après, mais c'est vous qui souffrez de cette situation. C'est ça. Parce que je n'arrive pas du tout en fait à mettre ça en place en gros dans ma vie. C'est quelque chose que je ressens, mais que je n'arrive pas à vivre. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer. mais... Ouais, c'est... En fait, tu n'arrives pas à passer le cap entre le ressentir, le vivre, le vouloir et le concrétiser. C'est ça ? C'est exactement ça. En fait, vous vous obligez à être fidèle. C'est ça. Et donc, vous êtes frustré parce que vous voudriez bien aller voir ailleurs tout en aimant votre copine, mais vous ne savez pas comment lui dire. Pas tellement aller voir ailleurs, non. Ce n'est pas l'idée. C'est pour ça que justement, je préférais en fait limite être célibataire et avoir... C'est terrible de dire ça. Je sais, mais... Ouais, une espèce d'amour, amitié en fait avec plusieurs personnes en même temps. Est-ce que ce n'est pas plutôt du manque de confiance en toi de ne pas savoir ce que tu veux faire parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi ? Parce que là, comme tu parles, on n'a pas forcément l'impression que tu aimes plusieurs personnes ou que tu es poli, amoureux. On a plus l'impression que tu n'as pas confiance en toi et que tu ne sais pas où tu veux aller, ce que tu veux faire. Ah non. Non, ce n'est pas du tout ça puisque je suis... Je peux être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Ça m'est arrivé d'ailleurs dans le passé. Je veux dire, il y a quatre ans de ça, j'ai eu quand même, je veux dire, un gros moment où j'ai rencontré deux filles et c'est vrai que j'étais amoureux des deux en même temps et j'ai eu énormément de mal. Hein ? C'était le même amour. Exactement le même, oui, pour les deux. Vous êtes donc tombé amoureux de deux filles en même temps. C'est ça. Pourquoi est-ce que ça vous faisait souffrir ? Tout simplement parce que, je veux dire, j'en parlais avec des amis et tout ça, on me disait oui, mais il faut que tu fasses un choix, il faut que tu fasses un choix et moi j'étais là, je me disais mais c'est compliqué parce que, mais d'un autre côté, je veux dire, pour moi, il faut quand même faire un choix à un moment donné. Du coup, c'était vraiment très difficile. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez avec une, vous pensiez à l'autre ? C'était, enfin, ça s'est passé assez vite après, je veux dire, je ne les voyais pas très souvent non plus parce que je n'habitais pas dans la même ville et au final, oui, au final, je pensais quand même, je veux dire, aux deux et je me suis mis en couple avec une des deux en fait. Et vous pensiez à l'autre ? C'est ça. Et vous étiez malheureux à chaque fois ? En fait, c'était vous qui souffriez ? Voilà, et au final, bon, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, juste qu'au final, avec cette personne-là, ce n'était pas bon du tout, quoi. C'était juste... Enfin, ça s'est super, ça ne s'est pas trop bien passé, au final, on s'est quitté, quoi. Et maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis avec... Avec l'autre ? C'est ça. Et ça se passe mieux ? Oui, pour l'instant, oui. Mais vous sentez qu'il vous manque quelque chose, elle ne vous suffit pas complètement ? Si, ce n'est pas vraiment ça, c'est que je... En fait, ce n'est pas une question de suffire, c'est vraiment une question que je peux tomber amoureux, c'est comme ça, mais après, une seule personne pourrait me suffire, mais je ne choisis pas, en fait, de tomber amoureux, c'est... Je me rapproche d'une personne, je vais ressentir quelque chose, et je vais me sentir bien avec, je vais avoir envie de lui parler tout le temps, c'est... Je veux dire, vraiment un sentiment... Oui, c'est ça, oui, il y a un état de bien-être. Oui, voilà. Mais pourquoi vous dites que cet état de bien-être, finalement, ça devient une torture d'aimer deux personnes à la fois ? Ben, ça devient une torture quand on... Dès l'instant où on demande... Enfin, on dit, voilà, il faut faire un choix, et ça, c'est... Ça, je trouve ça affreux, je ne trouve pas ça humain, en fait. C'est pour ça que, limite, en fait, je me suis posé la question plusieurs fois, je préférais être célibataire, en fait, oui. Être célibataire et simplement avoir une sorte d'amour-amitié, en fait, avec... Mais tu vois, ce que tu es en train de raconter, c'est à peu près exactement la même situation dans laquelle j'étais au début quand j'étais avec Thomas, mais qu'on n'en discutait pas avec Thomas, du coup. Oui. Voilà. Mais... Et justement, moi, ce qui m'a aidée, c'est de lui en parler. Et après, le truc que j'ai remarqué, c'est que même de lui en parler, ben, j'ai mis plusieurs mois, peut-être six mois, mine de rien, avant de retomber amoureuse de quelqu'un. Ce qui fait que, ne serait-ce que qu'en parler avec lui, ça m'a déjà énormément fait de bien et énormément libérée. Donc, peut-être... Parce que c'était possible. Parce que c'était possible. C'était plus un interdit. C'est ça. Pareil pour l'image de la cage. C'est comme si la cage était ouverte, que je savais que je pouvais entrer et sortir, un peu. Et je pense que dans ton cas, enfin, après, je ne veux pas faire de psychologie de comptoir ni rien, mais je pense que ce qui pourrait te faire du bien quand tu t'en sentiras près, c'est d'avoir peut-être cette discussion-là pour... elle n'est pas capable de comprendre. J'en sais strictement rien. C'est ce que je disais. En fait, on n'en a pas encore. Si elle regarde la télé, elle va le voir, en tout cas. C'est vrai. Alors, oui, oui. Ça va, Yveline ? Une petite question ? Oui, une petite question. Pour... Comment tu t'appelles ? Thomas. Thomas. Je voudrais savoir, est-ce que tu penses que tu ne trouves pas l'amour, on va dire, parce que la relation n'est pas assez approfondie, en fait ? Parce que si tu connaissais la personne, pas à 100%, mais au maximum, peut-être que tu pourrais t'en contenter et ne pas avoir le béguin pour d'autres personnes, en fait ? Non, je peux très bien me contenter. Je veux dire, j'ai été en couple quand même avec une personne pendant quasiment deux ans et ça n'a pas posé de problème du tout. Je veux dire, juste, oui. Aussi, bon, je restais vachement chez moi. Mais c'est vrai que quand je sors, quand je fais de nouvelles rencontres, tout ça, oui, ça peut arriver que je me rapproche de personne et que je tombe amoureux. Mais pourtant, je veux dire, je peux très bien me contenter d'une seule personne. c'est assez difficile. Mais le problème, c'est de se contenter peut-être et quand on se dit qu'on ne se contentera pas mais que c'est possible, peut-être que ça change les choses. Thomas, je vous ai coupé mais vous pourrez intervenir dans deux secondes. Notre prochaine invitée, elle a toujours été polyamoureuse sans le savoir. Je vous demande d'accueillir Françoise. Françoise, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraitée à Neuilly-sur-Seine. Exactement. Vous êtes aujourd'hui célibataire. Oui. Que vous demandez votre âge ? 81. 81 est tatouée en plus. Complètement. sans tatouer. Pas de tatouage, j'adore. Vous avez une sacrée classe et une sacrée élégance pour 81 ballets. Merci beaucoup. Donc vous, vous avez été une polyamoureuse sans le savoir. D'abord parce que c'était un mot qui n'existait pas du tout. Donc je n'ai jamais été fidèle. Je n'ai jamais été mariée non plus d'ailleurs. Parce que je trouve que signer un petit papier ça ne veut rien dire pour moi. Donc j'ai vécu avec des hommes. J'en ai eu trois. Ils sont morts. Je les ai tués tous les trois. Et je n'ai jamais été fidèle. Alors il y en avait deux qui l'admettaient, qui me trompaient aussi et on vivait très bien. Et il y en avait deux qui le savaient ? Ah oui, oui, qu'il savait. Et il y en avait un qui ne le savait pas ? Non, le premier, il ne savait pas. Non, le premier, je ne le trompais pas. C'était mon premier mari, enfin mon premier mari, mon premier amant. Donc je ne l'ai pas trompé tout de suite. Je suis restée quelques années avec lui sans tromper. Oui. Mais vous les aimiez tous les trois ? Ah oui, beaucoup. Surtout le deuxième. Je suis trois mois amoureuse de lui. Combien de temps vous êtes restée avec eux ? C'était de relations longues ? Ah oui, c'était de relations longues. Oui. C'était de triple relations pendant des années ? Ah oui, c'était long. Moi, je n'ai aucune idée des dates parce que... On occulte ? Mais ça faisait, je ne sais pas, moi, peut-être que je suis restée avec un de quoi, dix ans, je crois, le deuxième. Et le troisième, c'était le père de mon fils que j'ai connu au Brésil. Tout se chevauchait, en fait. Oui. C'était... En vérité, je ne suis jamais restée toute seule, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement ça. Je déteste rester toute seule. Le père de votre enfant, il a accepté, ça ? Ah oui, oui, lui aussi, il me trompait, il me présentait ses maîtresses. Et la mec était super sympa, en plus. Oh ! Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Alors, il y a des polyamoureux, il y a différentes générations, il y a un polyamoureux bisexuel, il y en a un qui souffre. Vous, vous êtes un peu la doyenne, finalement, d'un mot qui n'existait pas jadis. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Vous êtes drôle, en plus, vous vous en marrez. Vous, vous avez raison, vous vivez très bien, c'est super. Moi, si j'avais, à l'époque, si j'avais eu... Parce qu'à présent, les choses sont complètement différentes, on voit les choses d'une manière différente. Donc, moi, quand j'avais 20 ans ou 18 ans, les gens étaient un peu... Ma mère était au courant, parce que ma mère aussi, elle était un peu folle, donc c'était bien. Donc, mais j'aurais vécu comme vous, je sais sûr et certain. Vous avez eu combien d'amens dans votre vie ? Ah, ça, c'est pas impossible de les compter. C'est désolé. Est-ce que vous étiez, et vous êtes peut-être, une mangeuse d'hommes ou est-ce que vous êtes une grande amoureuse ? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. En vérité, oui, j'aimais beaucoup faire l'amour et j'aimais beaucoup faire du charme. Voilà, j'ai toujours été une charmeuse. C'est dur. Quoi ? C'est dur. De faire du charme ? Oui, c'est du tout. Ah non, c'est super. D'accord. À présent, je peux plus faire de charme parce que je suis trop bien, je veux plus... Mais vous rigolez. J'espère que vous avez encore une vie sentimentale et sexuelle chargée. Non, à présent, c'est beaucoup plus cool. Pour vous y remettre ? D'ailleurs, je n'ai pas là-bas pour l'instant, alors. C'est vrai ? Oui. Belle comme vous êtes ? Oui, enfin bon... Enfin, en même temps, si vous trouvez un type de 81 ans qui est aussi pas doué et branché que vous et aussi performant, vous me l'amenez. Ça, c'est difficile. Pour vous prendre un minot ? Je ne peux pas prendre un type de 40 ans quand même. Il ne faut pas pousser. Un petit jeune de 50 ? Ça vous fait 30 ans d'écart. Ça vous va ? Au Brésil, j'en avais un. Il avait 40 ans de moins que moi. Alors, vous savez. Elle est formidable. Cédric, il est au bord de l'étouffement. Il y a des femmes libérées. Il y en a même qui ont 81 ans qui étaient libérées avant et qui viennent le dire. Vous avez entendu la souffrance du jeune Thomas le dernier arrivé qui, lui, voudrait bien être poli amoureux mais qui n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui conseiller, vous qui connaissez bien les choses dans la matière ? Laisse aller, hein ? Mais c'est facile à dire, ça. Oui, c'est facile à dire. Pour moi, c'est sûr à certains. Mais tu vas y arriver. Il faut du courage. Parce que je veux dire, c'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est pas. Pour moi, je... Si je peux me permettre, ce qui est très difficile à vivre, c'est la stigmatisation du polyamour. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est poli amoureux, la première idée qui vient à l'esprit des gens, c'est qu'on aime beaucoup le sexe ou qu'on n'est pas stable sentimentalement, ce qui n'est pas vrai. La première idée, c'est qu'un homme a trois relations, a trois maîtresses, ils le savent toutes. Je ne parlais pas de vous particulièrement. Je parlais des gens en général. Ce qu'ils pensent, c'est qu'on a une sexe. Pas de moi non plus. Je peux revenir là-dessus. Je pense que cette image-là, elle est encore plus dure à vivre comme justement tu disais, quand on est une femme. Oui. Parce que quand on est une femme, c'est directement l'image de la mangeuse d'hommes. Pour ne pas être vulgaire, je vais éviter les vomus vulgaires, mais... Ça existait dans le dictionnaire. Voilà, l'image de la... Un péripéticienne. Voilà, tu sais, ça fait un péripéticienne. Donc, alors que les hommes ont plus tendance, malheureusement, à cause du sexisme qui est quasiment ambiant partout, qui, heureusement, est en train de changer peu à peu, les hommes, c'est beaucoup mieux accepté que des hommes et plusieurs compagnes que l'inverse. Ah oui, ça, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose que j'espère, avec la nouvelle génération, on va réussir à changer parce que c'est pas possible de continuer avec des idées qui datent autant, quoi. Eh bien, en tout cas, vous êtes venu nous expliquer votre choix avec ce nouveau mot qui s'appelle polyamour, même si ça a toujours existé avec des femmes formidables comme vous. Je sais que vous trouverez votre chemin, Thomas. Merci à tous les deux. Bonne route pour la suite. Bravo encore et allez-y, les petits jeunes, les petits cacas, là. Merci, on vit les possibles et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour sur Sulemane 5. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501